Ce jeudi matin, à la cathédrale Notre-Dame à Bastère, ils étaient nombreux à s'être déplacés au funérail de l'ancien évêque de Guadeloupe, Ernest Cabot. Ensemble, prêtres et fidèles ont assisté à la messe funéraire présidée par l'actuel évêque de Guadeloupe, Jean-Yves Riaucreux. Tous veulent garder en mémoire l'image d'un homme d'église dévoué et bienveillant. L'émotion de la mort de Mgr Ernest Cabot il y a une semaine, précisément, a été dans tout le diocèse de Bastère et Pointe-à-Pitre. Le deuil s'est transformé en joie, en danse et en action de grâce. Et lui-même, Mgr Cabot, sera inhumé dans cette cathédrale. Dès 1983, le pape Jean-Paul II nomme Ernest Cabot, évêque de Bastère. Il le restera jusqu'en 2008, année où il remet sa démission au pape Benoît XVI. Après la cérémonie, des acteurs de la vie politique en Guadeloupe ont tenu à lui rendre hommage. Cabot est passé dans ma vie à une époque, quand j'avais entre 8 et 11 ans. Je me rappelle qu'il visitait les malades à l'hôpital général, l'ancien. Il n'y avait pas encore, comment disons, chez nos sociétés H9, là, qui est la tour. Et il m'avait trouvé en train d'accompagner ma mère à nettoyer des chambres de malades, à accompagner Madame Lamitié, la maman de Bernard Lamitié, Madame Destrac, je me rappelle des noms, Siba, Roche, Pitapermal. Et voyant comment j'étais vraiment dynamique en train d'accompagner ces personnes, parce que j'étais à l'école à Chansy à l'époque, il a dit à ma mère, ton fils sera un rôle à jouer dans l'avenir en Guadeloupe. Et il me l'a répété à plusieurs reprises en présence du père Hamot. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, il me conseillait. Je pense qu'il était visionnaire. C'est un homme de terrain qui allait dans les quartiers, qui allait à la rencontre des jeunes, qui voulait que l'amour règne en Guadeloupe entre les familles, entre nous. L'inhumation de Mgr Cabot a eu lieu dans l'enceinte même de la cathédrale, comme ce fut le cas autrefois pour ses quatre prédécesseurs.